Vous voyez, la peinture pour moi était une découverte à l'âge de 25 ans et c'était plus un moyen d'expression. Je suis toujours d'ailleurs quelqu'un d'assez timide, assez réservé et j'ai besoin d'exprimer des choses. Et puis j'ai découvert la peinture et je me suis dit, pour moi c'était un médium qui me correspondait bien plus que la parole. Et puis la sculpture, j'ai découvert un peu plus tard parce que c'était une période où on a travaillé longtemps à plat, avec de la couleur. Après j'ai découvert le volume, donc c'est un autre travail, une autre démarche. Et puis une démarche un peu différente de celle de la peinture parce que je travaille beaucoup avec des éléments de récupération. Alors c'est souvent des choses recyclées, des choses parfois qu'on jette, puis bon, on se dit, tiens, c'est dommage de les jeter. Donc moi je les récupère et puis j'essaye de les détourner un peu et puis de leur donner un sens artistique. C'est donc une proposition. qui s'appelle « Dévisage et moi », donc c'est tout un travail autour de visage, de regard, parce que certains me demandent, c'est des portraits. Je dis non, ce n'est pas vraiment des portraits, c'est plus des regards, des expressions. Et puis bon, c'est le jeu de mots parce que j'aime bien aussi jouer avec les mots quand je peins. Et donc moi je m'inspire du texte et de la musique parce que je ne suis pas musicien, j'aime beaucoup ça. J'ai toujours travaillé sur le thème de la musique, donc j'ai travaillé à partir des chansons de Léo Ferret, des chansons de Bachung, beaucoup. J'ai été beaucoup inspiré par Bachung, par Thieffen, tous ces gens qui permettent d'avoir une ouverture un peu différente aussi au niveau de la peinture. Donc c'est de l'interprétation aussi. Donc on prend quelques brides de la chanson ou quelques notes et puis après on s'inspire de ça pour travailler.